Bonjour à tous, ma guélie fille de lune tarot, nous voici ensemble aujourd'hui pour les énergies de mardi 2. Je ne sais pas si vous allez entendre le monsieur qui est en train de faire des travaux devant la maison, à la porte de la maison. Donc si vous l'entendez, faites lui un petit coucou, si vous ne l'entendez pas, tant mieux. On va aller voir les énergies pour ce 2 juin. Le carnet de la lune nous dit c'est bien pour les rendez-vous entre midi et 2. Un petit coup de mou au repas du soir, mais c'est mieux entre 7h et 9h. Ah oui, parce qu'eux ils mangent à 5h30, c'est pour ça. Donc en fait, tout ira bien entre 7h et 9h. Petit coup de mou en fin d'après-midi, on dira. Les obstacles sont normales pour cette part du cycle. Demandez un peu de grâce. Demandez un peu de grâce, tiens. Some grace. Ah oui, je ne vois pas comment on pourrait traduire. Je pense que c'est aussi dire, faites une petite prière peut-être. Faites une petite prière. J'ai pris mon beau jeu texturé. Mon beau jeu texturé. On va aller voir les énergies pour vous pour mardi. Mardi 2 juin. J'espère que votre mois de juin commence bien et que vous êtes en pleine forme. Allons voir. Mardi 2 juin. Tiens. Deux. Deux. Ouh ! Ouh ! Ouh ! On veut aller de l'avant. Le chariot, on a envie de se déplacer aussi. Il y a des idées de passer une étape. Il y a des notions de vraiment savoir qu'il faut avancer. Mais il y a surtout la très très grande motivation de savoir qu'on s'est préparé. Qu'on est concentré sur ce qu'on veut. Alors, je vous avouerai que pour moi, le chariot, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. On sait juste qu'on veut aller de l'avant. C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas forcément fixés. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'envie. Sachant qu'on sort d'une situation, qu'on entre dans un nouveau cycle. Enfin, il y a vraiment l'idée de voir les choses. Ce n'est pas forcément qu'on se projette. C'est juste qu'on veut attendre une meilleure version de nous. Et on est bien décidé à amener notre chariot vaille que vaille. Il y a une idée de grande concentration. Mais pas seulement d'être vraiment une intention très 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 forte avec le chariot. Il y a le contrôle. On est obligé de contrôler sa monture. On est obligé de contrôler avec cette carte. On est obligé de contrôler la façon dont on fait les choses. Ça, c'est important. Et ça, ça peut... Je suis en train de penser au tirage pour lundi. Avec la force, ça peut être en parallèle avec cette force où on contrôle ses émotions. Alors que le chariot, pour moi, on contrôle la façon dont on fait les choses. La force vient après, en numéro 8, où on contrôle ses émotions. Là, c'est plutôt... On essaie de contrôler la façon dont on arrive au but. On est en train de se projeter sur des méthodes, on dira, pour que les choses avancent. Bon, allez donc, c'était juste la carte du fort intérieur. En même temps, il faut, parce qu'on arrive avec le 10 de bâton à l'envers. Est-ce qu'elle va nous suivre ? Pour ceux qui ont vu le tirage de la semaine, où je disais que j'avais fait deux tirages. Un premier, où les deux premières cartes qui étaient tombées, c'était le 10 d'épée et le 8 de coupe. Et un deuxième, où j'ai essayé d'aller pêcher les bonnes énergies. On avait le 10 de bâton aussi. Et dans ce tirage du lundi, je crois qu'on l'a. Tirage du lundi ou tirage de la semaine ? Bref, les responsabilités. Les responsabilités, le chemin qu'on prend, ce que j'appelle la charge mentale aussi. C'est une carte où on s'est engagé sur un chemin particulier, sur un parcours particulier, sur des obligations particulières. Et on sait bien que ça nous pèse. Et on sait bien qu'il y a un moment où on ne le fait pas pour rien. On le fait parce qu'on s'est chargé de le faire. Mais on sait aussi qu'on va le poser à l'envers. On commence un peu à désespérer de réussir enfin à se libérer de ce poids. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une partie de nous, ça peut être les responsabilités qu'on a par rapport à d'autres personnes. C'est plein de choses, mais c'est quelque chose où on se dit, ah, j'ai oublié de faire ça. Voilà, c'est ce projet que vous avez, dont quelqu'un vous a parlé, un ami vous a parlé, vous avez commencé à le mettre en marche et puis maintenant vous stagnez un peu, vous n'avez toujours pas continué, vous êtes là, c'est là derrière. J'ai une dame qui m'a dit, c'est dans le coin de votre tête. C'est pas dans le coin de votre tête, le back of your head, c'est vraiment, ça vous pèse. C'est là, ça reste là, ça reste là et ça vous ennuie, c'est pas que ça vous ennuie, mais ça vous pèse. Vous savez qu'il faut passer à l'action pour finir cette chose-là, cette sensation de, ah, je ne suis pas encore tout à fait au goût. Ouais. On a l'ermite à l'envers, tiens. L'ermite à l'envers, on n'a pas fait, en même temps, après cette période de confinement, on peut comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'être l'ermite. L'ermite, il est en solitude, il est en célibat, il fait son chemin d'introspection seul, il va chercher les causes, les pourquoi et les comment, il a besoin de trouver cette lumière et à l'envers, on n'a pas vraiment envie de faire ce travail. On l'a déjà pas mal fait, peut-être, ou alors on n'en est pas là, on est plus dans l'action, parce que là, on a le chariot, on a le disque de bâton, c'est l'action, vraiment. Et avec l'ermite, on n'a pas vraiment envie d'aller se plonger sur le pourquoi du comment. On est peut-être obligé, quelque part, pour réussir à comprendre pourquoi on n'arrive pas à aller au bout, on est peut-être obligé de s'isoler ou de se dire, bon, là, ça bloque, pourquoi est-ce que ça bloque, entre guillemets. On a le 4 de denier, on reste dans ce qu'on connaît, on ne veut pas forcément prendre de risques, on est en train de, vous voyez, il économise notre taureau, là, notre taureau, tirer à lire un petit cochon, c'est un petit taureau. Donc, on emmagasine les choses pour lesquelles on a déjà travaillé sans s'investir sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que si c'est du travail, vous savez qu'il y a un nouveau projet qui attend que vous mettiez votre pâte et vous le repoussez, le fait de le faire où vous n'avez pas encore toutes les lumières, toutes les possibilités et pourtant, vous avez d'autres choses, il y a d'autres choses qui sont la plus importante et qui, pour l'instant, entre guillemets, vous apportent de la monnaie sonnante et trébuchante et vous ne pouvez pas vous investir dans un nouveau projet ou prendre encore plus parce que vous voyez que vous en avez déjà beaucoup et vous avez en plus du retard, entre guillemets. Si c'est une relation, c'est un peu comme si vous aviez l'intention de vous... J'aime bien cette phrase, je pense que vous le savez maintenant, vous remettre sur le marché ou investir dans une relation et quelque part, vous ne faites pas... Même si vous avez envie de changement, même si vous avez envie d'avancer, vous ne pouvez pas faire ce pas supplémentaire vert. On reste dans ce qu'on trouve confortable parce que cette position du 4 de denier, elle est confortable. On a l'ego qui va bien, on a les résultats qui vont par rapport à notre investissement, même si ce n'est pas beaucoup, c'est équilibré, c'est agréable. Ça ne vous amène pas plus loin, mais c'est agréable d'être dans cette situation-là. Et là, on a deux cartes, le 8 de denier à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. On a deux, quatre et un huit. 4 de coupe à l'envers, c'est rater une offre, ne pas vouloir. Je vous parlais de cet investissement que vous ne voulez pas faire supplémentaire en énergie, en monnaie, en travail, en valeur avec le 4 de denier. On dirait que vous ratez quelque chose ou alors que vous ne faites peut-être pas une offre et que vous vous permettez vraiment d'attendre. Le 8 de denier à l'envers, le 8 de denier, c'est le labeur, c'est faire des efforts et puis voir les résultats de ses efforts. Mais c'est aussi être très perfectionniste. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse. On en fait beaucoup à l'envers, c'est presque, avec cette carte-là, c'est presque comme si vous vouliez tellement que ce soit parfait que vous allez rater quelque chose ou que vous n'allez pas vous mettre en danger, entre guillemets. C'est le 5 de coupe à l'envers, Magali, ce n'est pas le 4 de coupe à l'envers. Ben oui, non, vous allez... Oh non, du coup, je me dis, vous avez raté une offre. Le 8 de denier à l'envers, on est un peu trop perfectionniste. On a voulu vraiment aller au bout des choses. Mais du coup, finalement, ça vous fait peut-être du bien alors. Parce que le 5 de coupe avec le 8 de denier, c'est l'ego ou en tout cas le... Je ne vais pas dire, ce n'est pas la motivation, c'est le soleil qui revient. Oui, c'est le soleil qui revient. J'ai le sentiment, ce mardi, que vous avez des grandes envies. Vous n'allez pas forcément vous donner les moyens parce que vous avez déjà beaucoup de choses sur le dos, quelque part. Et vous ne pouvez pas, vous ne déléguez pas forcément non plus. Avec ce 8 de denier à l'envers, on a l'idée que vous voulez faire les choses tout seul. Ça vous fait du bien, mais je ne sais pas si ça vous fait avancer plus que ça. Je ne sais pas si on a le 9 d'épée, les angoisses. J'ai envie de vous dire, mardi, ce que vous pouvez déléguer, déléguer-le si c'est possible. Ou alors, tenez-vous-en aux choses qui sont très importantes parce que j'ai le sentiment que vous êtes un peu noyé sous les choses à faire. Que ça peut vous créer de l'angoisse. Et que vu que de toute façon, vous faites toujours les choses au mieux avec ce 4 de denier, que c'est là où vous en êtes, c'est ce qui vous a amené là où vous en êtes. Vous avez tendance à vouloir vraiment tout faire, tout gérer pour que ce soit fait aux petits oignons. Et même si c'est quelque part assez gratifiant, il y a l'idée que vous vous épuisez peut-être pour quelque chose. Je vais essayer de... Il faut que je ne pensais pas forcément... Oh, si, celui-là. Éclaircir ce chariot à l'envers. Attendez, 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 attendez. Le 10 de... Le 10 de... Oh, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Le 10 de bâton à l'envers. Pourquoi vous avez l'impression que vous n'allez pas vous sortir de cette situation qui est lourde, pesante, ennuyeuse, qui vous freine dans votre avancée que vous désirez et que vous vous chérissez et qui vous motive. Parce que vous savez justement qu'il y a un nouveau... Ce n'est pas un nouveau départ le chariot. Si on mène sa barque tambour battant, c'est possible ça, de mener sa barque tambour battant. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour savoir comment est-ce qu'on se sort de ce 10 de... On a aussi eu cette carte. Le 6 d'épée, la carte d'aller chercher des eaux plus calmes parce qu'on veut sortir de ces eaux troubles. Je ne sais pas si, non, pas pourquoi. Des fois, elle veut, des fois, elle ne veut pas. Je crois que c'est par rapport au cadre des cartes, en fait. Si c'est trop blanc, elle a du mal à se focusser, elle va se focusser sur moi. Bref, le 6 d'épée, laissez le passer au passé. Donc voilà, deuxième conseil. Faites des choses mardi qui sont primordiales pour vous, qui sont de la plus grosse importance. Je pense qu'il va vous falloir lister ce qu'il faut faire si vous voulez réussir. À tout faire, je ne suis pas convaincue. Mais pensez choses très urgentes en premier et choses du passé à finir en premier. Si vous avez la possibilité, parce que le 6 d'épée, on veut vraiment essayer de se sortir, de se passer, justement, qui nous déplait. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus. On veut, chariot, 6 d'épée, c'est vraiment aller de l'avant. Regardez, même si c'est vraiment de cartes, c'est des cartes où on est embarqué dans quelque chose. Et puis, on avance absolument. C'est un peu l'arcane majeur et l'arcane mineur. Le chariot, il n'y a pas forcément cette idée de laisser le passé au passé. Mais ici, on va de l'avant, quelque part. Mais là, on nous dit, laissez ce qui est au passé au passé. Et puis, j'ai le sentiment que s'il y a des urgences et que vous savez qu'il y a des histoires que vous ne pouvez pas forcément finir ou des choses que vous ne pouvez pas finir et qui appartiennent au passé, pour l'instant, laissez-les. Je crois qu'il faut que vous vous focalisiez sur autre chose. On a l'ermite à l'envers, espandu. Je suis vraiment étonnée par ce... Par ce duo. Et Sam, j'ai l'impression que vous... Je pense que ça va être une semaine comme ça où vous avez certaines envies, mais il y a vraiment d'autres choses. Ce n'est pas vous, cette semaine, qui vous mettez des bâtons dans les roues parce que tel conditionnement, telle pulsion, telle... Il y a d'autres choses parce que là, avec l'ermite à l'envers et ce pendu, vous êtes dans une situation où il faudrait aller chercher des réponses. Mais vous n'avez pas forcément... Je ne suis pas convaincue que vous ayez ces réponses à la situation. C'est pour ça que je pense que là, pour le coup, cette semaine et mardi, ça nous le montre bien, il y a d'autres choses qui viennent se mêler à votre vie, qui vous freinent, qui vous ennuient, qui vous immobilisent, qui vous forcent quelque part à regarder la situation et à observer les détails. C'est un peu comme si vous regardiez... Oh non, Magali. Il vient d'avoir une image d'un accident de la route et que vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ? C'est violent, ce n'est pas ce que vous allez faire mardi, mais il y a un peu cette sensation. Que des choses se déroulent devant vos yeux sans que vous puissiez avoir d'accroche dessus. Et du coup, le 9 d'épée, cette angoisse, il va falloir... On va mettre des cartes de conseil là-dessus. On va essayer de trouver des... Parce qu'avec la carte du 4 de denier, il faut penser que si vous regardez les choses en grand, vous allez bien. Vous allez bien, financièrement ça va, émotionnellement ça va. Il y a vraiment une zone de sécurité, c'est votre petit globe, c'est votre monde, c'est votre... Vous savez, les boules de Noël, pas les boules de Noël là, les boules, comment on appelle ça ? De neige là, qu'on secoue, où il y a un joli petit scénario à l'intérieur, un joli petit décor, et puis on secoue, il y a de la neige. C'est vous ça, vous êtes bien à l'intérieur, de temps en temps il neige, de temps en temps pas. Vous pouvez faire avec des paillettes et de la mer si vous voulez, mais je veux dire, votre monde et ce que vous avez créé autour de vous, c'est beau, c'est sain, c'est agréable. Pour l'instant, vous êtes là, quand vous aurez l'opportunité, vous pourrez en sortir, investir plus, etc. Et c'est ce qui se passe autour de vous, parce qu'il faut penser que le 9 d'épée, cette situation-là, c'est vous qui vous la créez. Cette ombre, elle n'existe pas, c'est elle qui l'a fait sortir de son imagination. C'est-à-dire que c'est en trop pensant au passé et au futur, c'est en imaginant les différents scénarios. Ah oui, mais si, et peut-être, et on ne sait jamais, et alors, et comment je vais faire ? Non, ça, il faut, c'est pas des choses, vous n'avez pas quelque chose sur la table qui vous dit, demain, c'est la fin du monde. Vous voyez ? Écrit en rouge, c'est pas du tout ça. C'est vous qui imaginez que, ah mais si, il ne se passe pas ça et ça et ça et ça, ou si vous n'êtes pas capable de faire ça et ça et ça, ce sera terrible. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous empêche de vivre votre introspection tranquillement, de vivre votre avancée tranquillement. C'est pas vous. C'est pas vous. J'ai le sentiment et je pense que cette semaine, ça va être ça. C'est pas vous. C'est une énergie externe. C'est quelque chose... Alors, il y a très certainement des leçons à en tirer. Déjà, ne vous chargez pas de choses. Ne vous engagez pas sur trop de choses. Et puis, quand on a des énergies comme ça, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir quand tu es quelqu'un qui vient mettre le dawa dans notre petit confort, tranquillité du 4 de denier. Bon, on va aller voir ce 8 de denier. Ah non, ça va. J'allais dire que c'est un tirage qui va durer 20 heures. Je suis désolée. 8 de denier à l'envers et 5 de coupe. On a le roi de denier. Et je trouve que c'est un bon conseil. Il y a des obstacles. De toute façon, cette carte, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle va nous suivre, le 7 de bâton. Et comme je vous dis, on a le chariot en 7 et on a le 7 de bâton. Il y a des choses. Il y a des choses devant votre chariot, devant votre avancée. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit vous. On vous demande d'avoir du courage. On vous demande de ne pas baisser les bras. Et avec le roi de denier, sur ce 8 de denier à l'envers et le 5 de coupe à l'envers, vous êtes en train de vous dire le 5 de coupe à l'envers. Pourquoi je croyais que c'était un 4 de coupe ? Je ne sais pas. Je pense que vous avez le sentiment que vous avez raté des choses. Et que là, vous commencez juste à vous dire, non, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va aller. Il y a mieux. Il y aura mieux. Il y a toujours mieux. Je peux construire. Le 5 de coupe, c'est les 3 coupes qui sont tombées. Et vous voyez, comme elle est en train de pleurer sur ces 3 coupes qui sont tombées, qui sont vides. Ah, mon Dieu ! Sans penser qu'il en reste 2 qui sont là, qui sont belles, qui sont tout à fait capables de remplir de plaisir. Et je pense qu'avec ce roi de denier, ça nous parle de vous réenraciner. Comme quand je vous disais faites-vous plaisir, je pense que c'est ça. Enfin, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne se laisse pas aller à l'angoisse du 9 d'épée. Il ne se laisse pas. Mais il ne se laisse pas aller parce que le roi de denier, on ne va pas arrêter cette semaine parce que c'est la saison. Il sent le parfum des roses. Le roi de denier, il se construit son propre monde. Il gère les choses. Il ne se laisse pas. Et il ne peut pas se laisser influencer par les choses parce qu'il est dans la gratitude et dans la joie d'être les pieds bien ancrés dans le sol. Il fait son propre bonheur. Il produit des choses. Donc, ça veut dire que vous allez trouver du bonheur dans le travail. Il y a une idée de pousser à la perfection avec ce 8 de denier à l'envers. Perfection qui n'est pas atteignable. Donc, quelque part, qui peut vous rendre frustré. Mais vous vous dites, bon, ce n'est pas grave. J'ai fait du mieux que j'ai pu dans cette situation. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'ai. Même si moi, ça me convient. Moi, pas encore tout à fait, mais pas loin. Je peux encore m'investir d'une façon différente avec ce roi de denier. Je peux encore produire. Je peux encore créer. Et puis, surtout, je sais, il y a cette sensation d'être apaisée. Et je pense que ça, ce 9 d'épée, ça va être... J'ai envie que ce soit une énergie qui dure 5 minutes. Si vous voulez nous faire une petite attaque de panique, mardi, 5 minutes. 5 minutes et après, vous devenez le roi de denier. Vous vous dites, de toute façon, les choses, je peux essayer de les faire autant que je peux. Je peux essayer de donner mon énergie autant que je peux. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Et ça, on le voit, il y a des obstacles, il y a des choses. Ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, 6 d'épée, chariot. Ça ne vous empêche pas de vous dire, il y a des choses qui sont mal passées, il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Je ne suis pas sur mon lit de mort. Et puis, cette certitude, avec le roi de denier, j'allais dire, faites des crêpes, cette obligation de s'ancrer dans le présent, alors d'avoir un retour à la nature si vous en avez besoin, de vous mettre à travailler sur autre chose. Il faut voir les choses en grand. Le roi de denier, ce n'est pas un ouvrier. Lui, il gère, il gère sur toute sa vie. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, mardi, vous vous occupez d'autre chose. Mais vous vous en occupez vraiment. Vous ne faites pas ça à moitié, juste histoire de vous changer les esprits. Parce qu'avec ce huit de denier à l'envers, il y a l'idée que cette situation qui est bloquée, ou que vous ne pouvez que regarder, malheureusement, d'un œil dubitatif, qu'est-ce que je fais qui peut vous amener à l'angoisse, comment ça va se passer ? Non, vous n'avez pas besoin. Le roi de denier, il pense à ce qui pousse dans le présent. Il n'a pas besoin de se dire... Il gère sa vie, il organise, il crée, mais il ne pense pas... J'allais dire, il ne pense pas à faire de l'argent. C'est quand même le roi de l'argent. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens pécunier. C'est dans le sens de comment il va pouvoir investir ça dans sa vie, dans la construction de son monde. Suisse à l'angoisse ! Bouh ! Donc, attaque de panique. Ou pas forcément attaquant, je dis ça. Ne prenez pas ça à la lettre, s'il vous plaît. 9 d'épée, dès que ça, ça commence à vous arriver. Oh oui, mais et si, et peut-être, et on ne sait jamais. Non, ça, on le vire. C'est création de... Mais et si, ça se passait mal ? Mais pour l'instant, ça se passe pas mal. On est d'accord ? Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Vous savez que c'est long, vous savez que c'est lourd, vous savez que... Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vous pourrir une journée avec des angoisses parce que vous imaginez que dans deux semaines, un mois, ça ira mal. Ancrez-vous dans ce que vous avez construit qui est autour de vous. Faites continuer à produire, travaillez. Ne poussez pas votre envie que les choses se passent comme vous le voulez parce que vous avez investi énormément dedans et que ça n'a pas fonctionné comme vous le voulez. Ne laissez pas cette pesanteur pourrir votre journée. Voilà, ce sera le conseil de la journée. Je voulais prendre une autre carte pour le 9 d'épée mais je pense que je vous ai bien dit ce que je pensais. Je vous ai bien dit que le 9 d'épée, c'est vraiment des choses, comme je vous dis, ce sont des ombres. Ce sont des ombres qu'on se crée parce qu'on pense trop ou au passé ou peut-être éventuellement ce qui pourrait se passer si. Comme si on avait besoin de ça. Laissons-nous nous hanter avec nos propres pensées. Non, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce que nous, on est là, en chariot. On sait que ce qu'on est en train de faire, c'est sur le long terme. Que c'est lourd pour le moment, qu'on n'arrive pas à atteindre ce but mais qu'on y est. Alors, au lieu de se dire, mais est-ce que je vais y arriver ? Peut-être qu'on ne sait jamais. On se dit, oui, 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 regardez où j'en suis déjà. J'en suis là. J'en suis là. Le verre vide et le verre plein, on choisit le verre plein. À demi-vide ou à demi-plein d'ailleurs. On va choisir le verre plein toujours. À demi-vide ou à demi-plein. Et puis, comme je vous dis, effectivement, si vous êtes déjà beaucoup investi et que les choses ne se sont pas passées comme vous le voulez, je comprends tout à fait que ce soit désagréable. Mais ça vous a très certainement amené autre part déjà. Et ça, vous ne le voyez peut-être pas avec l'ermite à l'envers. On se concentre. Oh si, on va quand même prendre une petite carte de plantes parce qu'on les aime bien, qu'elles sont belles. J'allais dire, on se concentre sur soi et sur la création de matière. De matière. Sur la création de choses concrètes, de tangibles. Alors, comme je vous dis, de toute façon, avec le 10 de bâton, on a bien le sentiment que vous en avez déjà beaucoup sur la couenne en ce mardi. Donc, si vous voyez qu'il y a une situation qui est bloquée, engagez-vous sur autre chose. Vous avez très certainement d'autres choses à penser. Donc, ce n'est pas la peine de vous apesantir. Oh, je vais prendre la première qui est tombée parce que c'est exactement ça. On a guérison. Renouvelez votre confiance dans les défenses naturelles de votre corps et guérissez. Quel pas est-ce que vous pouvez prendre pour enrober votre corps dans une grande caresse d'amour ? Oh ! C'est ça. Une réparation. Une guérison rapide et en chemin pour vous. Et en chemin pour vous. En plus, le 8 de denier avec ce 7 de bâton, quand il y a des obstacles sur quelque chose où on s'est acharné pour avoir le meilleur résultat possible, c'est clair que c'est ennuyeux. Voyez déjà où vous en êtes par rapport à la situation d'avant. Rendez-vous compte en roi de denier. Et on a revitalisé. Illuminez les choses ou en tout cas, soyez un peu plus léger. On dira, ouais. Allégez les choses. Trouvez des moyens de modérer votre style de vie et de renforcer vos limites de santé. On parle de santé. Prenez le temps pour laisser votre système la possibilité de guérir entre guillemets ou de se régénérer. Vous serez gratifiés d'un niveau d'énergie accumulé. plus haut. Et vous vous rendrez... Ah, je vous t'ai dit le parfum des fleurs. Et une conscience plus aiguë de la douceur de la vie. Une douceur de la... Un... Conscience plus aiguë de la douceur de la vie. Ça m'étonne que ce ne soit pas une rose. Le parfum des roses. Sentez le parfum des roses. Suce à l'angoisse. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura secoué l'angoisse si angoisse il y a. Et puis, déléguez si vous pouvez. Rendez-vous compte de ce que vous avez déjà atteint. Et focalisez-vous sur autre chose s'il y a une situation qui est bloquée. Vous avez très certainement d'autres chats. Pas fouetter d'ailleurs. Je ne veux pas fouetter des chats. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très joli mardi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.